Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Camille regrette que Emily fasse barrage entre elle et Kevin, Luna empêche Sacha de se mettre en danger. Quant à Noé, a-t-il eu raison de prendre les propos de Lola au pied de la lettre ? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé jeudi soir sur France 3. Camille espère que Kevin rompe avec Emily alors que Baptiste et Barbara vivent des retrouvailles passionnées à l'aérodrome, César tente de convaincre Emma qu'ils sont faits pour être ensemble, mais celle-ci le rejette. Les deux couples se retrouvent au Marcy. Malgré le malaise palpable, Baptiste raconte son expérience de saut en parachute solo. Le soir, Emma fait l'amour avec lui. De son côté, Emily parle à Kevin de son étrange rencontre avec Camille. Patrick intervient pour expliquer que Kevin lui a récemment sauvé la vie. Emily comprend alors que la jeune fille a flashé sur son petit ami et s'en amuse. Quand Camille confronte Kevin à son mensonge, celui-ci prétend qu'il voulait protéger leur relation. Camille estime qu'il serait mieux sans Emily et qu'il devrait rentrer avec elle. Luna veut protéger Sasha après son cours de stand-up. Luna remet la bague bolée à Latifa en lui interdisant de recontacter Sasha. Auquel cas, elle la menace de la dénoncer. Sasha, quant à lui, en veut terriblement à Luna d'avoir pris cette décision à sa place. Il retourne se promener seul aux alentours de l'adresse que Latifa lui a communiquée. Très inquiète, Luna part à sa recherche et le retrouve en train d'escalader le mur de la propriété. Sasha accepte de redescendre à condition que Luna le soutienne dans son plan pour aider Latifa. Noé couche avec Iris sans nouvelles de Betty depuis plusieurs jours, Kylian dépris. Celle-ci débarque comme une fleur et prévoit d'emmener toute la bande d'ados à une fête sur la plage le soir même. Il décide de voir avant d'y aller, à l'exception de Lola. Alors que tout le monde coupe l'appartement pour se rendre sur la plage, Noé et Iris y restent complètement bourrés. Ils se rapprochent et décident de coucher ensemble pour la première fois. En pleine nuit, Lola rentre chez elle et les découvre ensemble, endormies dans les bras l'un de l'autre.